Il faut prendre sa part au combat de notre époque et donc voilà, on a aussi cette chance d'être un petit porte-voix dans nos sphères à nous. Donc si à un moment donné les histoires qu'on peut raconter, c'est des histoires qui peuvent prendre sens, quand tu fais de la musique tu ne peux pas changer les choses, mais tu peux semer des petites graines, des petits questionnements, tu peux déstabiliser parfois des gens qui sont convaincus du contraire, juste par un mot qui est accompagné avec telle note et dit de telle manière. Et donc voilà, j'allais dire très modestement, mais on met ça dans notre musique pour participer, pour faire notre part. Moi j'aime bien cette idée de convergence, des luttes et des combats. Le problème c'est qu'en France, les gens qui font de la politique dans les partis, pour la plupart, et j'ai beaucoup d'amis très proches qui sont dans les partis d'engagement, ils pensent tous ou presque que l'alpha et l'oméga du combat c'est la vie politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné tout doit converger vers eux, derrière eux. Et à un moment donné surtout, et puis au moment de l'élection, c'était pas derrière nous, ça va pas, c'est ce mot-là. Et on n'est plus dans cette idée de convergence et de lien, de connexion et d'interconnexion où chacun fait sa part, où chacun a un rôle à jouer. Eux, ils sont absolument pas là-dedans. Et le système politique aujourd'hui en France, il est complètement biaisé. Donc ouais, j'espère que, évidemment, moi ce qui m'intéresse, ce qui me parle, ce qui me touche, c'est ces grands mouvements de masse qu'on n'a pas vu venir, qu'on n'a pas senti venir spontanés. Alors, et nous on est peut-être ici, on ne sait pas quand, comment, tout ça, mais on est vous comme nous, quoi, et comme les gens d'Alternativa, et comme les copains des désobéissants. Voilà, on crée quelque chose un peu comme ça, une sorte de socle de base, des connexions qui font que peut-être qu'à un moment donné, le jour où ce sera mieux, entre guillemets, ben oui, il pourra se passer quelque chose. Nous, on est juste là pour ça, quoi, se faire en sorte qu'il peut se passer quelque chose. Et après, c'est des choses qui nous échappent, on ne sait pas quoi, comment, par qui, des fois, c'est juste un petit fait d'hiver qui fait boule de neige, tu vois, et c'est toutes les histoires des grandes révolutions, des grands changements et des grands bouleversements, c'est ça, quoi. Et l'artiste ne doit pas obligatoirement être engagé. Voilà, quelqu'un, moi, j'aime la musique, et j'aime les belles et grandes chansons d'amour, j'aime quand c'est bien fait, quand il y a cette forme d'exigence, quand c'est populaire dans le bon sens du terme, quoi. Alors, tu sais, si tu prends Brel, voilà, c'était quoi ces engagements à Brel ? Je ne sais pas, mais c'est juste magnifique. Je veux dire, chacune de ces chansons, c'est juste grandiose. Et voilà, et heureusement que Brel a existé. Il faut que, il y a une faute des Brel, quoi. Après, nous, on a choisi notre voix, c'est la nôtre. Il y a beaucoup de groupes là-dedans, aujourd'hui, notamment en France. Mais évidemment, c'est des groupes que tu ne vas pas entendre à la radio, que tu ne vas pas voir à la télé, que nous, on voit, qu'on rencontre dans nos sphères. Et voilà, donc après, le système est fait de telle manière à ce que les gens qui ont des choses à dire, des combats à porter, ils ne passent pas dans ces médias parce qu'ils ne sont pas compatibles avec cette philosophie du temps de cerveau disponible. Ça, on le sait. Je veux dire, on ne va pas faire semblant de le découvrir aujourd'hui. Tu vois, tu n'as pas dit, on est fiers, on est... Voilà, tu m'aurais dit ça le jour où... C'est toujours moi, ce qui me fait drôle, ce qui me fait marrer, c'est quand tu te vois au moment où tu es en train de l'écrire, quoi. Et moi, je sais, je me revois, c'était... Voilà, mon HLM à Roubaix, j'avais un petit Kajibi, et c'est là que j'avais mis mon petit studio dans le Kajibi, machin, et pour bien faire chercher les voisins, parce que malheureusement, c'est l'endroit qui résonnait le plus. Et donc, voilà, je mettais des musiques, et puis j'étais là sur le petit coin de table, enfin, c'était très tôt, machin. T'es là en train d'écrire ton truc, tu gribouilles, tu machin, tu... Et voilà, et puis tu dis... Et de revoir cette chanson-là, et de voir la vie qu'elle a apprêt derrière, et en plus, qui t'échappe complètement, c'est plus ta chanson, elle appartient aux gens, tu sais... Et même des gens, c'est fou, l'autre fois, on fait un concert, il y a quelqu'un, il y a une femme qui vient nous voir après le concert, elle ne connaissait pas très bien le groupe, et elle vient nous voir, elle dit, mais j'ai adoré, mais c'est génial ! Mais... Et votre reprise de « On lâche rien ! » Et je dis, ouais, c'est notre chanson, quoi. Bon, non, 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 c'est pas... Mais non, n'importe quoi ! Mais si, si, c'est le... Mais arrête, tu veux me charrier ! Ouais, mais c'est... Donc, voilà, une belle fierté, quoi. J'ai toujours dit que ma musique, elle venait de la rue, donc de la voir raisonner, prendre sens et prendre corps dans la rue, donc il n'y a pas de plus belle récompense, quoi. Sans haine, sans armes et sans violences... De résister...